Il y a du brutal, là, à côté, hein ? Alors, on est avec notre ami Daniel, on va être obligé de retravailler, de réexpliquer ce que sont les fameuses croches-pointées, puisqu'on est sur le Black Crowes, et que sur le Black Crowes, dans le chorus, on a un La, un Mi, et un Si, mais qui sont joués sur ces fameuses croches-pointées. Donc, j'ai expliqué sur un bout de papier comment fonctionnaient les croches-pointées. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai expliqué souvent, mais tu as compris comment ça fonctionnait. Donc, une croche-pointée, c'est l'équivalent de trois doubles-croches liées. Donc, quand on veut réussir à faire une phrase qui comprend des croches-pointées, il faut penser double-croches. Ça, c'est la première chose. Donc, la première chose, si on pense double-croches, j'ai lancé... Oui, je l'ai fait un peu plus long. Le titre, c'est à 80, mais je l'ai fait à 70 pour que tu sois un peu plus confortable. Donc, je vais lancer une batterie à 70 BPM. La première chose qu'on va faire, déjà, c'est se mettre les doubles-croches dans la main droite en gosse note. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On y va. Donc, pour ceux qui ont du mal de retrouver les doubles-croches, là, on est focus sur le petit Charleston, là. Ça, c'est les croches. On peut déjà prendre les croches dans la main droite. Voilà. Une fois qu'on est bien calé sur la batterie, on attaque les cordes dans les deux sens. Pas de dérive rythmique, hein. Bien rester sur la batterie. Ceux qui ont du mal de rester calé sur la batterie, pas hésiter à prendre un mouvement dans le corps, dans la tête, dans le pied, dans n'importe quoi. Oui, et de temps en temps, si tu as l'impression que tu dérives rythmiquement, on retourne sur tes croches, tu vois. On retourne sur mes croches. Alors, en retournant sur mes croches, je suis plus stable par rapport à la batterie, je m'attends. Bon, double-croche. Voilà, là, les doubles-croches sont bien en place, OK. Donc, on va tenter le coup. On va faire quatre doubles-croches, mais je préfère penser à un, deux, trois, un. Un, deux, trois, un. Un, deux, trois, un. Un, deux, trois, un. Voilà, ça, c'est bien. Donc, il y a quatre doubles-croches, mais il continue son balancement en main droite, hein. Bloque bien. Ne pousse pas, hein. Ne pousse pas, juste bloqué. Ne pousse pas, juste étouffé. En tant que t'es pas perturbé par du son, juste de rythme. Ok, maintenant, les deux, il y en a quatre, hein. Les deux du milieu, là. Tester de l'effet plus étroit, tu vois. Ou plus fort sur le un, sur le quatre, quoi. Un, deux, trois. Un, un, un. Il y a un qui sont plus marqués. Voilà, et maintenant, on va jouer le un, le départ et le un d'arrivée. Donc, le deux et le trois, on ne le joue plus. Il faut continuer à balancer, hein. Ouais, c'est ça. Bon, de temps en temps, il y a un accident, on touche les cordes involontairement. Ok, on va faire la même chose maintenant sur un accord de Mi majeur. Voilà, on se remet, heu, les doubles proches d'abord, hein. Voilà, ça, c'est les doubles proches. On se remet, on se remet, les quatre doubles proches, là, comme ça. Voilà, on essaie d'enlever les deux du milieu maintenant. Voilà, là, là, on vient de jouer deux proches pointées. On va essayer d'en rajouter une troisième maintenant. Je montre. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Donc, on a compris, hein, etc. Une fois qu'on a le débit, en fait, c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser en termes de doubles proches, absolument. Et il faut, à un moment donné, contrôler. On ne touche pas les cordes et on les touche, tu vois. Voilà, donc là, pour l'instant, il a compris le placement des croches pointées. Il arrive à le contrôler. Là où il a encore un peu de mal, mais c'est normal, c'est qu'il faut faire trois accords différents. Donc, c'est-à-dire un La, un Mi et un Si. Sur des découpes croches pointées. Oui, il va y arriver. Oui. Donc, il a du mal pour l'instant parce qu'il est trop focus sur ces accords. Donc, ces accords, tu dois les retravailler, ces trois accords-là. Donc, tu dois travailler de front deux choses différentes. Tu vois, tu vas travailler, genre, dix minutes. Juste la mécanisation de ces trois accords-là. Retravailler dix minutes le. Empêcher tout doucement de jointre les deux, quoi. Ça va ? OK. Bon, voilà.